Le 19 mars, c'est la grève dans la fonction publique. La grève pour les salaires, pour des services publics renforcés avec les moyens de fonctionner. Pourquoi les salaires ? Parce qu'en 20 ans, on a perdu 400 euros de pouvoir d'achat. C'est 400 euros qu'il nous faut maintenant et tout de suite. Donc, augmentation du point d'indice, 10% tout de suite, et l'indexation sur l'inflation. Et pourquoi les budgets ? Parce que le gouvernement a annoncé des économies de 10 milliards d'euros. Ça veut dire que pour l'éducation nationale, c'est des enseignants en moins devant les élèves. Pour nous, au SNUEP, le salaire est un des sujets majeurs. Un autre sujet majeur, ce sont les conditions de travail et les moyens pour exercer notre métier. Or, dans le cadre de la réforme des lycées professionnels, le ministère, pour l'instant, n'a prévu aucun moyen pour accompagner le véritable plan social qu'il organise en faisant évoluer la carte des formations dès 2025. C'est pour cela que l'intersyndical des lycées professionnels, de manière unitaire, appelle les PLP à se mettre en grève dès mardi prochain pour les salaires et pour des moyens pour l'enseignement professionnel. La grève pour les salaires du 19 mars, elle est aussi pour stopper les économies budgétaires. On a besoin d'investir dans les services publics, on a besoin d'agents, d'enseignants dans les lycées professionnels. Pour cela, il faut augmenter les salaires. Ce n'est pas 10 milliards d'économies cette année, ce n'est pas 20 milliards d'économies l'année prochaine qui vont le permettre. Donc on dit stop, on n'est pas dupe. On a besoin de budget pour augmenter les salaires des professeurs de lycées professionnels dès demain. Alors tous ensemble le 19 mars, en grève et dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...